Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se donner l'envie ou se redonner l'envie de se mettre à la lecture. Cette vidéo c'est pour les gens qui sont ultra motivés à se mettre à la lecture et même pour ceux qui ne sont pas du tout motivés. Je fais cette vidéo parce que quand j'ai expliqué à mes amis le concept de ma chaîne, généralement ils n'ont pas compris, ils ont dit que la lecture c'était vraiment nulle et ils m'ont donné énormément d'arguments contre la lecture que je ne trouvais pas réellement fondés. Du coup j'ai posé plein de questions et les gens m'ont donné des arguments un petit peu plus solides sur pourquoi ils n'aimaient pas la lecture. Et donc aujourd'hui je vais essayer de démonter un peu ces arguments et de vous expliquer pourquoi c'est bien la lecture et pourquoi il faut absolument se mettre à la lecture. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier argument qu'on m'a ressorti mais tout le temps c'est ça prend beaucoup trop de temps. Et je pense que c'est l'un des arguments les plus faciles, mais alors les plus faciles à démonter. La lecture c'est vrai ça prend du temps, c'est vrai que se poser durant 20, 30, 40, 60 minutes ça peut paraître long et ennuyeux et effectivement ça prend du temps. Mais tout le temps passé à la lecture, en tout cas tout le temps que je passe à la lecture, c'est généralement tout le temps que mes amis perdent, mais perdre c'est vraiment le bon mot, sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et j'en suis la première victime, les réseaux sociaux je passe tout le temps mon temps dessus ou alors je lis donc j'essaye de compenser un peu mais je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux mais je ne suis pas la seule. Et désolée, oui lire ça prend du temps, mais passer son temps sur les réseaux sociaux ça en prend encore plus et passer son temps sur les réseaux sociaux ce n'est pas passer du temps en fait, c'est perdre du temps. Parce que les trois quarts du temps que vous passez dessus, généralement ne sert à rien. Ça sert juste à vous divertir ou parce que vous vous ennuyez, hop, vous avez le réflexe de prendre votre smartphone et de regarder votre fil d'actualité Facebook, de regarder l'histoire de vos amis, de faire plein de trucs totalement inutiles. A la place vous pourriez lire. Souvent le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, c'est énormément de temps perdu parce que en fait réellement vous ne faites rien d'intéressant, juste vous voulez vous divertir. Et pour se divertir, je pense qu'il est mieux de lire que d'être sur les réseaux sociaux. Alors là je sais qu'il y a énormément de monde qui vont me dire « Ouais c'est vrai, je passe peut-être quelques heures sur les réseaux sociaux, mais franchement j'y mets beaucoup d'importance, enfin ce que je fais c'est réellement très très important. Franchement je perds pas mon temps dessus, et puis je passe pas tant de temps que ça, etc. etc. » Alors je vous propose juste un petit test. Généralement on a le réflexe de prendre votre smartphone quand on s'ennuie et on décide de regarder les réseaux sociaux. Alors essayez de faire le plus d'attention possible, et dès que vous vous rendez compte que vous allez sur un réseau social, n'importe lequel, vous regardez à quelle heure vous avez commencé, et vous retenez, vous mettez dans un point votre tête, puis ensuite vous faites votre livre, vous vous faites totalement comme d'habitude, vous restez sur votre téléphone à faire ce que vous avez l'habitude de faire, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, vous faites OK. Et quand vous décidez d'éteindre votre smartphone, pour une quelconque raison, souvent vous avez l'impression d'être passé grand maximum 20 minutes sur votre téléphone, et en fait vous êtes passé deux heures dessus. Et je sais qu'on ne se rend pas compte du tout, mais c'est énormément de temps passé à ne rien faire. Mais oui, mais lire ça ne sert quand même à rien, parce que pour moi lire, évidemment ça sert à plein de choses. Généralement c'est développer sa créativité, son esprit créatif, ça sert aussi à faire beaucoup moins de fautes d'orthographe et de grammaire, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais la lecture ça aide énormément, ça aide à plein de choses, mais ça c'est pas encore le débat. Et donc je vous assure que si vous arrivez à retirer tout le temps, inutile que vous passez sur les réseaux sociaux, et à le réintégrer, pas nécessairement dans la lecture, mais dans une autre activité plus intéressante, je vous assure que bizarrement vous allez avoir énormément de temps, mais énormément de temps pour la lecture, vous allez voir que ça ne prendra pas beaucoup de temps, comme beaucoup d'entre vous le pensent. Alors là vous allez me dire, ouais ok d'accord, peut-être qu'on perd un peu nos temps sur les réseaux sociaux, et peut-être que c'est vrai qu'on pourrait réinvestir dans autre chose, dans la lecture ou dans n'importe quoi. N'empêche que lire c'est chiant, c'est pour les vieux. Et bien je suis ravie de savoir que je suis vieille. Le problème avec notre jeunesse actuelle, c'est que quand on dit livre ou lecture, souvent on pense à, et malheureusement c'est triste de dire ainsi, mais c'est la vérité, on pense à une personne âgée qui lit un livre sur la religion, ou un livre qui n'est pas du tout intéressant, totalement nul, dans son canapé au fin du fait. C'est à ça qu'on pense. Mais non, la lecture ce n'est pas que pour les vieux, et ce n'est pas ennuyeux. Pourquoi ? Parce que les livres, il n'y a pas que des livres parlant de religion, il n'y a pas que des livres réalistes, qui parlent de psychologie, ou de trucs encore je ne sais quoi, qui moi personnellement ne m'intéressent pas du tout. Il y a des livres qui parlent de fantastique, de science-fiction, il y a des thrillers incroyables, il y a des romans policiers, il y a des romans d'amour, il y a des romans de toutes sortes. Et je suis désolée, mais dans le lot, il doit au moins y en avoir un que vous appréciez, ce n'est pas possible, et que vous ne trouverez pas pour vieux. Je peux vous sortir des exemples tout simples, des adaptations de livres au cinéma. Parce que je suis persuadée qu'énormément de monde ont été voir les films, sans même savoir qu'il y avait des livres derrière, et quand bien même ils savaient qu'il y avait des livres derrière, ils étaient persuadés que lire, c'était nul. Mais, sans déconner, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Divergence, Hunger Games, Game of Thrones, et bien d'autres encore, ce ne sont pas des livres pour vieux. Ce sont des livres qu'absolument tout le monde peut lire, et tout le monde peut les apprécier. Pourquoi ? Parce que le succès est tel qu'ils en ont fait des films, des séries ! J'admets que pour Game of Thrones, on peut être très vite découragés, étant donné que ça fait mille pages. Je pense, je ne sais pas, je n'ai jamais lu, et c'est un livre qui ne m'intéresse pas personnellement, mais ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, cette chaîne sert à ça. Je vous donne des livres que j'ai lus, que j'ai appréciés, et je vous en donnerai sûrement des livres que je n'ai pas appréciés, mais que je pense qui peuvent plaire à certaines personnes. Et je les donne parce que je suis jeune, j'ai 15 ans, parce que j'ai déjà lu quand même pas mal de bouquins, et parce que je sais à quel point les gens détestent lire, c'est pour ça que je fais cette chaîne, parce que je vous donne des livres que j'ai appréciés, et que je suis sûre que des jeunes qui n'aiment pas lire peuvent apprécier. Je suis même persuadée. Donc non, les livres ne sont pas nécessairement ennuyeux, et ne sont pas nécessairement pour les personnes âgées. L'autre argument, je ne trouve jamais de chouettes histoires, où les histoires qu'on me donne à l'école sont désagréables à lire, ça me dégoûte de la lecture, et puis quand je décide d'acheter un livre, l'histoire elle est trop nulle, du coup je ne veux plus lire, etc. Et ça, c'est quelque chose que je comprends énormément. Choisir le bon livre, c'est vrai que ça peut paraître difficile, et puis c'est vrai, quand on le voit, on n'est pas sûr que ce soit quelque chose qui va nous plaire. On a peur que quand on lit, ça ne nous plaît pas, mais, pour savoir si un livre va vous plaire ou pas, j'ai une solution géniale. Ça s'appelle Internet. Sur Internet, vous trouverez des descriptions de livres, des avis sur les livres, de tout sur les livres. Il vous suffit de chercher un peu. Vous regardez les descriptions de certains livres, comme le fait cette chaîne. Si la description vous plaît, vous allez voir les avis donnés. Vous voyez, si on a plutôt positif ou plutôt négatif. vous voyez plus ou moins de quel côté vous êtes, et vous allez chercher le livre. Il n'y a pas plus simple pour savoir si un livre va vous plaire ou pas. Avec les moyens de communication qu'on a maintenant, ce n'est pas une excuse de dire je ne lis pas parce que j'ai peur de ne pas trouver la bonne histoire. Du coup, quand j'ai dit ça à mon amie, elle m'a dit oui mais ça n'empêche, moi quand je lis, je suis statique et je déteste ça. Quand tu es sur ton lit ou sur ton canapé à regarder ton fil d'actualité Facebook ou à regarder les stories de tes amis ou à faire quelque chose d'autre sur un autre réseau social, on est d'accord que tu es statique et tu fais ça dans l'ordre des heures tous les jours. Donc, quand tu lis et que tu es statique, fais comme d'habitude, tu restes statique dans ton canapé ou dans ton lit. Voilà, je ne pense pas avoir besoin d'épiloguer là-dessus. Bon, alors maintenant, imaginons que vous êtes un peu plus chaud vu que j'ai un peu démonté certains arguments ou alors que vous étiez chaud en l'ordre sur cette vidéo et que vous voulez vraiment une motivation pour vous mettre à la lecture. Cette motivation, c'est tout simple, elle s'appelle Goodreads. Alors, en quoi ça consiste ? Vous déterminez un nombre de livres que vous lirez sur une année et chaque fois que vous en avez lu un, vous venez l'ajouter à votre liste de lecture et donc votre barre augmente petit à petit au fil de l'année et donc le but, c'est d'avoir lu à la fin de l'année et tous les livres que vous étiez mis. Il existe un site internet et une application qui sont tous les deux super bien faits, c'est hyper clair. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné ou redonné la motivation de vous mettre à la lecture. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye !